Alors en fait, j'ai fait une petite tournée après la sortie de l'album et c'est vraiment le titre que les fans à chaque fois me disaient « Romain, on adore cette chanson, elle est géniale, elle me touche, etc. » Et du coup, la version était un petit peu ancienne, ma voix avait un petit peu changé. Donc il y a des changements de tonalité ? Ouais, changements de tonalité. Je suis retourné en studio. Ça a plu un peu. Exactement, ça a plu un peu et j'ai eu l'envie en fait de refaire quelque chose un peu plus actuel et qui me ressemble un peu plus aujourd'hui. Voilà, je suis retourné en studio et j'ai fait cette version dispo de partout. Bon, on va écouter ce que ça donne, sans plus attendre. Allez, regarde avec Antoine, ça va. C'est la chanson de la maturité. Il est parti et de retour dans une nouvelle version, plus grave, plus actuelle. Il est parti, c'est la première chanson que Romain Guéto a enregistré sur son album « En joue des noms ». A l'époque, le jeune homme finissait de muer devant l'impossibilité de monter dans les aigus aujourd'hui. L'artiste rhodanien a décidé de reprendre cette chanson. Deux ans après, le titre qui évoque la thématique du divorce est donc de retour. Et quand elle pense à lui, le tableau c'est moi aussi, comme tous ses mots jamais dit. Il est parti, deuxième version est comme une transition entre le premier et le deuxième opus. Car c'est décidé, cette nouvelle mouture sera sans doute le dernier single de « En joue des noms ». La maturité et dont le chanteur de 23 ans s'est lancé dans l'écriture de son second album. Objectif, aborder des sujets plus forts et qui lui ressemblent. Mais avant de découvrir les prochains titres du jeune talent, ses fans pourront le suivre cet automne dans toute la France. Sa tournée débutera le 18 octobre à Strasbourg, avant de se conclure chez lui à Lyon, le 8 novembre. Voilà, la maison à Lyon, ça parle d'un divorce. Il est parti, pourquoi c'est un sujet que vous abordez ? Vous êtes jeune pour parler de ça quand même ? Ouais, alors ça ne parle pas forcément que d'un divorce. En fait, il est parti, il y a plein de possibilités. Donc on parle d'abord à la séparation, mais c'est surtout un peu d'un décès. Ouais, ça peut être un décès, la perte de quelqu'un, même un animal. Enfin voilà, c'est un peu de tout. Après, dans le clip, on a souhaité mettre en avant le divorce, parce qu'en fait, il y a un article qui est tombé il n'y a pas longtemps, et une famille sur trois divorces, on a trouvé que c'était quand même assez énorme. C'est un sujet d'actualité. Et voilà, mais moi-même, je suis issu d'un divorce, du coup, c'était un petit clin d'œil. Après, même si dans les textes, ce n'est pas forcément de ma vie que je parle. Il y a un petit clin d'œil, One Direction aussi ? Ouais, c'est vrai, en fait, il y a une adolescente dans le clip, on s'est dit, pour faire un peu actuel, il faut qu'il y ait des posters. Vous savez qu'on a beaucoup de fans des One Direction qui nous regardent. Est-ce que vous aimez bien être comparé à eux ? Ou est-ce que parce que vous êtes jeune, vous avez un peu le même look, vous vous plaisez un peu à la même cible, au même public ? Ouais, ouais, carrément. Après, moi, ça ne me dérange pas du tout. En plus, j'aime beaucoup ce qu'ils font. J'ai un de leurs albums chez moi. Vous avez des posters chez vous ? Non, peut-être pas des posters, mais en tout cas, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Musicalement, je trouve que c'est très riche et ça me touche, j'aime bien. Bon, donc vous travaillez sur un deuxième album, on l'entend dans le sujet. Quel est le bilan du premier ? Vous étiez venu nous le présenter, ou on joue des noms comme ça, avec un peu de recul maintenant ? Moi, j'en suis toujours très content. Ça représente une période de ma vie. Après, il y a des fausses, maintenant, j'ai grandi, j'ai évolué, j'assume, entre guillemets, plus trop. Mais voilà, il fallait le faire. Je suis passé par là, je suis très content. Il y a des titres que j'adore, j'adore les jouer sur scène. Non, franchement, c'est une bonne expérience. Je ne regrette franchement rien, en fait. Et la scène, justement, vous en parliez, c'est l'endroit où vous vous sentez le mieux. Vous avez fait pas mal de showcases. Alors, c'était comment ? Vous ressouissez-moi, c'était le kiff absolu ? Ouais, franchement, moi, la scène, c'est là où je m'éclate le plus. Si je fais ce métier aujourd'hui, c'est pour la scène avant tout et pour rencontrer le public. Voilà, en plus, sur scène, avec mes musiciens, on s'amuse bien, on fait quelque chose assez rock. Enfin, on se lâche, en fait, tout simplement. Donc, la tournée des showcase, c'est un truc assez sympa pour aller à la rencontre du public. Mais là, j'ai hâte d'être en octobre pour la vraie tournée avec tout le show et tout. Que ça recommence. Est-ce que vous arrivez à vivre de votre musique aujourd'hui ou faites autre chose à côté ? Alors, il m'arrive parfois de faire des choses à côté. Après, la musique commence à me rapporter un petit peu d'argent. Qu'est-ce que vous faites à côté ? Dites-nous. Oui, ça dépend. Pour qu'ils ne sont pas, mais qu'ils sont curieux. J'ai des petits jobs qui n'étaient pas incroyables, que j'ai bossé à l'usine, des choses comme ça. C'était pas dingue. Après, j'ai fait un petit peu de commercial, d'organisation d'événements. Donc, ça commence petit à petit, elle se met en marge. C'est ça. C'est pour ça que la musique, les gens pensent que c'est quelque chose qui rapporte énormément d'argent. À part quelques artistes qu'on voit tous les jours à la télé, les autres qui sont un petit peu moins médiatisés, c'est pas incroyable. Après, je vais pas me plaindre, je commence à quand même gagner un petit peu d'argent avec la musique. C'est genre à j'avais quand même un régulat. Est-ce que vous vivez toujours sur Lyon ? Oui, toujours. Après, je suis quand même en ce moment énormément sur Paris, puisqu'on a dit que je prépare le deuxième album. Ça se passe ici. Mais non, toujours à Lyon, chez moi. Vous n'avez pas pris encore d'appartement dans votre pays ? Non, non, je ne sais pas. Je crois que j'ai un problème, je suis trop attaché à Lyon, quoi. C'est vrai ? Paris, bob, bob ? Non, j'aime bien Paris, mais Lyon, Lyon, quoi. Bon, bah, ça tombe bien, parce que vos débuts, c'était à Lyon. On va revoir votre carrière en image portrait de Romain Ligueto, évidemment. On le commande juste après. Regardez, c'est avec Claire Nkouf. Originaire de la région lyonnaise, Romain Ligueto commence sa carrière musicale au sein du groupe de rock californien Teddy Snoisy. Puis c'est au contact du groupe professionnel The Snuck que le jeune homme fait ses armes. Il y livrera une musique punk rock en adéquation avec son univers musical de prédilection. Puis en 2011, l'aventure The Snuck se termine et après plusieurs concerts et la tentative de se rapprocher d'autres groupes, Romain Ligueto décide de se lancer en solo. En parallèle, la popularité de Romain Ligueto s'accroît sur le net, soutenue par ses fans sur les réseaux sociaux, ce qui le poussera à présenter ses titres en solo lors d'une mini-tournée. Des morceaux écriés, composés par lui-même en collaboration avec ses acolytes de The Slugs. Des amis et partenaires qu'il ne quittera pas vraiment puisqu'il fait appel à eux pour jouer sur ses musiques. Romain Ligueto saute le pas et en 2012 sort son premier single, Je n'oublierai jamais. Sors alors son premier CD 5 titres L'Unité, puis tout s'enchaîne très vite pour Romain Ligueto et un premier album studio voit le jour en octobre 2013 en jeu au démo. Voilà, donc révélé par internet pour Romain Ligueto, est-ce que le deuxième album il va passer par ce même processus, My Major Company, ou est-ce que vous travaillez avec une autre maison de disques et comment ça se passe ? Alors, sur le prochain album, alors Joseph, c'était pas My Major Company sur le premier, j'ai signé en fait avec un label indépendant qui m'a signé chez Universal en distribution. D'accord, ok. Le prochain album, je ne pense pas que ce soit participatif, non, avec ce principe où les fans donnent de l'argent. Non, je préfère que l'argent, il est dans les concerts ou aller acheter des disques tout simplement. Ça passera par le web, bien sûr, parce que c'est aussi là que ça se joue pour les jeunes et mon public est assez jeune, donc c'est beaucoup sur internet. Après, je pense qu'on essaiera faire d'autres choses, il y a aussi des télés, des radios qui vont se mettre en place, un peu de presse, et puis surtout des concerts, encore des concerts, mais non, sur le web, je serai toujours présent, j'ai pas envie de lâcher. La radio, parce que vous étiez pas tellement diffusé en radio, sur l'ancien album, vous m'avez dit il y a quelques mois que vous le regrettiez, est-ce que vous pensez que ça peut évoluer aussi ? Ça peut peut-être évoluer, après moi je me focalise pas forcément là-dessus, je fais mon truc. Les radios jouent le jeu avec moi pour des interviews, pour des concerts, après sur les diffusions en radio c'est beaucoup plus compliqué et je suis pas le seul artiste à ne pas trop être diffusé en radio, après peut-être que ça changera par la suite, moi franchement je fais mon truc. Vous prenez pas la tête, vous ne t'allez pas. On a vu des débuts dans un groupe, à quel moment il y a eu ce choix d'attaquer en solo et de se dire, allez je tente tout seul ma carrière ? Qu'est-ce que j'ai eu en décrit de préciser ? Pas vraiment, ça s'était comme ça, le groupe s'est arrêté, derrière je savais plus trop quoi faire, est-ce qu'on refait un groupe, tout ça, j'ai commencé à faire des compositions personnelles et en poster une sur internet, ça arrive tout de suite, il y a eu un buzz, donc de derrière je me suis dit, écoute mets-toi à fond, prépare un album, il y a des gens qui te soutiennent, c'est le moment où j'avais. Ça s'était comme ça, par pur hasard en fait, c'est la magie du web. Et la famille, elle vous a soutenu, elle a pas eu un peu peur quand vous lui avez annoncé, bon, ça va se concrétiser, l'école, on va en faire moins, on va plus se concentrer sur la musique parce que ça prend du temps forcément. Ouais, ça prend du temps, ça fait 10 ans que je fais de la musique et ça fait 10 ans que tout mon temps libre est occupé par la musique, donc j'ai très peu pu voir mes copines quand j'en avais, les potes ça passait après la musique. Elle était pas jalouse de la musique ? Ça a toujours posé un énorme problème dans ma vie personnelle, la musique, mais voilà, la famille a toujours été là, mes parents sont géniaux, je les embrasse, vous avez l'air coucou, papa, maman. Non voilà, ils m'ont toujours soutenu à fond et voilà, et aujourd'hui ils sont très contents que ça commence à devenir très concret pour moi, mais c'est sûr après l'école ça a été un peu plus compliqué sur la fin, mais bon. Je vais tracer votre route dans la musique. Il y a aussi autre chose, vous avez déposé une marque de vêtements accessoires. Ah bon ? Ouais, on a vu ça sur internet, vrai ou pas ? Alors, je pense pas, c'est pas ma marque, mais en tout cas je collabore avec des marques qui m'envoient des fringues. Donc vous me signez quand même, vous rajoutez un peu du Romain Huguetto à tout ça, vous communiquez auprès de vous, pour dire que c'est ce que vous choisissez. Ouais, c'est ce que je veux, etc. Après, c'est effectivement un projet que j'ai dans ma tête de monter une petite marque de fringues, un truc comme j'ai envie de le faire, mais pour le moment c'est pas encore d'actif. Et pourquoi vous avez envie de faire ça ? Ouais, avec la casquette vissée sur la tête. Ouais, c'est ça. Si vous retournez, on a le droit de dire ce qu'il y a écrit ou pas ? J'ai des bisous. Bisous, ça c'est du détail. Ouais, ouais. Mais non, j'ai toujours aimé la mode et ça serait cool de monter une petite marque, en fait, j'ai un style de fringues assez défini et j'aimerais les créer pour moi en fait, et puis pour les autres si ça leur plaît quoi. Pour partager, parce que vous avez beaucoup de fans à voir avec Adéano dans un instant, la chronique Twitter. Justement, il y a autre chose qui m'avait marqué il y a quelques mois, c'est qu'en concerne les filles vous lançaient tout un tas de choses sur scène. Je voudrais savoir si aujourd'hui c'est toujours le cas. Ouais, c'est toujours le cas. Je reçois plein de trucs, des peluches. Dernièrement, on a fait le soutien-gorge, ça y est, on l'a fait le premier. Et bah alors, ça continue. Et non, non, il y a toujours plein de choses. Mais c'est déchaîné, dis-donc. Ouais, et de plus en plus, donc c'est cool de continuer, c'est bien. Mais non, c'est cool. Vous allez monter ça. Allez, Adéano, on y va en piste pour la chronique Twitter. Dites tout ce que vous avez trouvé. Alors là, vous avez un gros, gros, gros client. On a compris. Je pense que vous êtes... Attention. Attention. Le plus, en fait, vous n'arrêtez jamais de tweeter quoi. Ouais, c'est vrai que je... C'est l'extension de votre bras, c'est votre téléphone. Exactement. Je ne peux pas passer mon smartphone et c'est d'ailleurs un problème. Et les Twitter à 24 quoi. Oui, mais c'est un peu parce que vous êtes un artiste jeune. Donc, ça se voit sur Twitter. Moi, j'appelle ça les tweetos compulsifs. Parce que quand on voit que vous vous êtes inscrit en juin 2011 et que vous avez près de 17 000 tweets à votre actif, c'est dire... J'ai compté... Oui, j'ai compté, enfin, environ, environ 3 ans que vous êtes inscrit. Environ 17 000 tweets. Ça fait environ 15 tweets par jour pendant 3 ans. C'est énorme. C'est moi et la tienne. Et parmi ces tweets, il y a quelque chose qui saute aux yeux quand même. C'est la proximité que vous avez avec vos fans. On va voir les photos défiler. Alors, voilà. Vous postez très souvent des photos des jeunes filles en majorité qui viennent vous voir. Vous reprenez même souvent leurs posts, mais sous forme de citations et pas de retweets. Ça aussi, c'est une particularité que vous avez. J'ai remarqué ça. Comme cette jeune fille qui a estimé le jour où elle vous a rencontré, que c'était le plus beau jour de sa vie. Vous êtes très suivi sur Twitter. Vous avez même d'ailleurs créé un hashtag carrément. Un nom clé. La Huguetim. La Huguetim. La Huguetim. La Huguetim. C'est la première partie improvisée de Mademoiselle Meaux. J'ai pu reprendre. Oui, on s'entend super bien. Hier, j'étais dans l'Est à Metz et elle avait un showcase juste à côté. On m'a dit, va rendre visite à Maud. Donc j'y suis allé avec le promoteur local. Et ça s'est fait comme ça, on m'a dit, écoute Romain, le public est chaud. t'as qu'à les chauffer avec deux trois titres avant que mode arrive donc ça c'est improvisé c'est pour ça que j'ai mis un petit tweet mais c'est vrai qu'on a déjà fait plusieurs concerts ensemble et voilà très 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 bien son succès actuel faut que ça continue pour elle voilà et quand vous parlez pas de musique on va le voir vous vous balader vous marchez dans les rues de messe c'était récemment ça par exemple vous adorez ces balades nocturne vous adorez annoncer aussi que demain donc aujourd'hui et que vous allez tourner l'émission non stop people à chaque marathon vous mettez même et quel marathon puisque aujourd'hui il ya l'étape non stop people c'est exactement non carrément aujourd'hui bonne journée pour moi c'est cool non même soir vous avez beaucoup de travail ouais une bonne journée faut pas oublier merci beaucoup adriano j'avais une question on a parlé de maude c'est les anges de la télé réalité ce que vous avez pensé un jour passer par toutes ces émissions de télécrocher alors pas forcément les anges mais the voice ou nouvelles stars pour justement avoir une notoriété peut-être supplémentaire est diffusée en radio comme on en parlait tout à l'heure parce que ça se joue aussi dans le choix des titres est-ce que ça vous a déjà traversé l'esprit je sais pas en fait la télé réalité c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse alors les purs programmes de télé réalité d'enfermement alors ça c'est pas c'est le plus loin on sait pas je sais pas je pense que derrière en termes de crédibilité artistique c'est assez limité quoi moi je suis un chanteur je compose j'écris je pense que quand on fait une télé d'enfermement genre secret story ou quelque chose comme ça on peut pas être crédible comme artiste derrière c'est difficile c'est une étiquette qu'on a en fait après pour les programmes télécrochets je sais pas il y a plein d'artistes qui ont fait des télécrochets qui ont gagné et qui ne sont malheureusement pas très connus on parlait des diffusions radio les gens qui ont gagné le voice on ne les entend pas sur les ondes la nouvelle star non plus je sais pas j'ai très peur des étiquettes en france on met souvent des étiquettes et je préfère rester le petit gamin de Lyon qui s'est fait connaître sur youtube avec des petites vidéos comme ça le public a commencé à le suivre plutôt que le mec est passé sur m6 ou sur tf1 parce qu'il a fait ci ou ça je préfère exister en fait moi même quoi c'est à dire que vous avez peur aussi qu'on vous dirige artistiquement parce qu'on sait que c'est le genre d'émission qui fait naître un artiste mais qui au final lui donne quand même des directions artistiques et des fois c'est pas toujours la volonté de l'artiste aussi pour vous c'est important de garder votre ligne directrice telle que vous avez envie d'avoir pour votre carrière ça c'est super important et puis bon pour me dire ce que je dois faire il va falloir être costaud artistiquement j'ai quand même des idées assez assez pointu et je veux vraiment présenter quelque chose qui me plaît que je vais assumer donc si c'est pour faire un truc qui ne me plaît pas c'est juste même pas la peine en fait c'est comme votre coupe de cheveux elle vous plaît beaucoup ouais elle me plaît beaucoup c'est les gigeants alors je ne l'ai jamais changé en fait la coupe de cheveux on en parle c'est notre question qui tue attention devinez Rémon quelle est la question qui tue est-ce que c'est cette signature est-ce que vous allez garder tout le temps cette mèche d'où c'est venu comment c'est venu ce choix capillaire mais en fait je crois que ça a toujours été là dès que j'étais gamin j'avais la mèche en fait j'avais une cicatrice quand j'étais petit donc mes parents m'avaient fait pousser les cheveux et c'est resté il y a déjà quand même la genèse de la mèche elle a une histoire elle a une histoire elle a une création après je pense qu'à 40 ans non je n'aurais pas cette tête je sais pas dans un an je sais pas dans deux ans à l'heure actuelle je trouve ça cool je me prends pas la tête mais je ne pense pas la garder toute ma vie oui il y a un petit côté de Justin Bieber aussi ouais on le dit souvent mais lui d'ailleurs l'a coupé oui alors vous n'allez pas le suivre vous aimez bien Justin Bieber ? ouais j'aime bien ce qu'il fait après récemment ce qu'il a sorti me touche moins artistiquement mais je respecte l'artiste je respecte la carrière et ça reste un bel exemple parce que lui aussi il a mis des vidéos sur internet il s'est fait connaître comme ça et aujourd'hui il remplit des stades quoi et bah voilà qui est dit vous pouvez aussi commenter évidemment la tuyenne c'est de Justin Bieber le quiz à présent est-ce que vous êtes prêts ? let's go ! si vous deviez vous décrire en quelques mots allez trois mots auteur, compositeur, interprète c'est pas tout le monde je pense que c'est vrai c'est pas tout le monde je pense que c'est vrai c'est pas tout le monde je pense que c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai musique parce que ça occupe tout mon temps et les potes parce que c'est super Adriano l'a dit à la coupe du monde vous allez suivre les matches j'ai vu tous les matchs sauf hier vu que j'étais en concert mais non je ne lâche pas la faire à la coupe du monde et donc c'est bon de l'histoire devant l'équipe de France face à la Suisse évidemment avec quel artiste international est-ce que vous aimeriez faire un featuring ? je dirais Katy Perry ah oui pourquoi ? j'aime beaucoup ce qu'elle fait je trouve que musicalement c'est super bien ce qu'elle fait elle est très belle, elle est très fraîche je trouve que... sous le charme oui c'est sous le charme de Katy Perry variétés françaises ou Arrini ? variétés françaises ouais moi j'aime beaucoup Pascal Obispo, Florent Pagny, les artistes il vous suit sur twitter d'ailleurs Pascal Obispo on s'est déjà croisé plusieurs fois c'est qu'il s'il 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 t'a mis en là on s'est déjà croisé plusieurs fois avec Pascal avec quelqu'un de très sympa voilà la variétés françaises quelque chose que mes parents m'ont inculqué quand j'étais petit et les jeunes plutôt blonde ou plutôt brune ? la question des filles j'ai pas vraiment mon style de filles en fait ça se fait au feeling je sais pas, non, les deux allez, un idéal féminin ? j'aime bien les brunes quand même Selena Gomez ? ouais c'est vrai que Selena Gomez il était dans le test de l'hiver mais non j'ai pas vraiment d'idéal féminin c'est un peu au feeling quoi célibataire ou en couple ? célibataire, j'ai pas le temps c'est ça ? j'ai pas le temps, non et puis j'avais trouvé et puis j'ai perdu donc euh... je cherche on ne vous attend, on ne dit pas ça mais ça peut être déchaîné encore plus il faut pas dire, je cherche on reçoit toutes les annonces à New Step People n'hésitez pas à les écrire, on vous transmettra macho ou plutôt lover fragile ? je dirais un petit côté lover, non ? pour être honnête, je suis pas trop romantique ça va décevoir quelques personnes mais euh... non bah macho peut-être pas macho peut-être pas non plus mais je suis pas en tout cas romantique etc Lorsqu'on veut vous promener dans la bruce qu'on vous reconnait ? ouais ça m'est arrivé tout à l'heure d'ailleurs c'est vrai et alors qu'est-ce que vous ressentez ? c'est sympa ? ouais c'est sympa c'est pour inciter les fans à venir vous voir en fait c'est flatteur, non c'est flatteur faut pas hésiter, je sais que des fois il y a des gens qui me reconnaissent on le sent, on le voit, ils osent pas venir et c'est assez marrant mais faut pas hésiter à venir on va pas vous manger et euh... non c'est toujours flatteur en fait de se dire on fait quelque chose ça touche les gens, ça leur plait on se fait reconnaitre pour ça surtout je suis content parce qu'on me reconnait pour ma musique et pas t'es pas le mec qui a fait ça, non on me reconnait pour ma musique c'est Romain Huguette aussi je vous demande de choisir entre un moment privilégié justement avec vos fans ou un concert d'un de vos artistes préférés qu'est-ce que vous choisissez ? je dirais un moment avec mes fans parce qu'en fait c'est ma carrière avant tout entre guillemets et voilà si je peux faire un truc en rapport avec ma carrière, ma musique je pense que c'est toujours plus important de faire le truc en rapport avec ma musique bon et si demain vous gagnez le jackpot quelle est la première chose que vous faites ? j'ai niété un peu mes parents je vais me faire plaisir un peu et puis ben je sais pas, j'investirai dans du matériel pour faire encore plus de musique Adreno, même question, ça m'intéresse oula, bah déjà j'ai un concert de Romain Guéto oh, question, c'est bon merci Adreno bonne réponse merci beaucoup c'est déjà la fin de l'émission il est parti donc nouveau single extrait d'Ange des Moins et puis vous revenez pour la 3ème fois en dis jamais 203 sur ce plateau pour votre prochain album avec plaisir merci beaucoup de nous avoir suivis on se retrouve maintenant